M. Macron, il dit des énormités, personne ne lui demande comment il finance tout ça. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Quand j'entends le mot « violence policière », moi, personnellement, je m'étouffe. Gérald Bermain, vous êtes, en tant que ministre de l'Intérieur, le ministre en charge des violences faites aux femmes. Est-ce que ça ne vous interroge pas d'être vous-même accusé de viol ? Est-ce que ça ne vous pose pas un problème ? Vous imaginez, comme disait le président Sarkozy, de la dignité de votre question ? Il y a aussi une relation de confiance, d'homme à homme, si je puis dire. Cela fait à peine plus d'un an qu'il est arrivé au ministère de l'Intérieur et pourtant, vous avez probablement beaucoup entendu parler de lui. Tantôt qualifié d'autoritaire, de brillant, de dangereux ou de menteur pathologique, qui est le premier flic de France ? Réponse tout de suite dans ce nouveau portrait de ministre. Gérald Darmanin vient de Valenciennes, d'une famille très catholique et plutôt modeste. Il effectue sa scolarité dans un établissement privé catholique réputé, au cœur de Paris, avant d'entrer à Sciences Paul-Île. Mais comment est-il monté aussi haut et aussi vite ? Il faut dire que Gérald Darmanin a commencé la politique très tôt. À 16 ans, il adhère au RPR, l'ancêtre des Républicains. À 22 ans, il rejoint le politique Christian Van Est, qui vient pourtant de se faire condamner en première instance pour propos homophobes. On ne peut pas mettre sur le même niveau quelque chose qui est fondamental dans l'humanité, qui permet notamment à l'humanité de se perpétuer, et autre chose qui relève de la vie privée, mais qui n'a pas à être considérée sur le même plan, c'est tout. Aujourd'hui, cet ancien mentor est un peu embarrassant pour Gérald Darmanin, puisque Christian Van Est a depuis prôné une alliance avec le Front National, a donné sa voix à Marine Le Pen au deuxième tour, et collabore avec Robert Ménard. Un an plus tard, il lui succède comme délégué de l'UMP dans la dixième circonscription du Nord. Pendant ce temps-là, il écrit aussi quelques articles pour Politique Magazine, l'organe de presse de l'Action Française, un mouvement politique nationaliste et royaliste d'extrême droite. Il essaiera de s'en distancier un peu plus tard, mais Action Française affirmera qu'il était bel et bien adhérent et qu'il a en plus participé à un de leurs candidats. Selon la journaliste Anne-Sophie Mercier, Gérald Darmanin adopte alors une position catholique, traditionnaliste, à tendance intégriste, et une position homophobe. Des positions homophobes qu'il réitérera en 2013 en s'opposant fermement au mariage pour tous. Quelques années plus tard, Gérald Darmanin reviendra sur ses propos, qu'il dit regrettés et justifiera par un manque d'expérience. En 2010, il est élu conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais et devient député de la dixième circonscription du Nord en 2012. Lui aussi fait partie des nouveaux députés, Gérald Darmanin, élu UMP dans la dixième circonscription du Nord. Dès les premiers mois de son mandat, il appelle la ministre des Sports à interdire le port du voile sur les terrains de football de notre pays et se fait remarquer pour sa lutte contre l'enseignement de la soi-disant théorie du genre à l'école, qui s'avère être une rumeur de l'extrême droite. Il est également très virulent à l'égard de Christiane Taubira, qu'il qualifie de tractambulant pour le FN, ce qui déclenchera une réponse très agacée de sa part. Lorsqu'une personne est à ce point indifférente aux dégâts considérables qu'il peut produire par ses paroles, qui sont des insultes incontestablement, mais qui sont surtout des déchets même de la pensée humaine, moi je n'en attends rien, je n'en attends vraiment rien. En 2014, nouveau mandat, il devient maire de Tourcoing. Gérald Darmanin, 32 ans, député de la dixième circonscription du Nord et maire de Tourcoing depuis mars 2014. Début 2012, il soutient Xavier Bertrand pour la présidence à la tête de l'UMP, avant de soutenir François Fillon en 2012, avant de finalement soutenir Nicolas Sarkozy en 2014. Nicolas Sarkozy gagne la présidence de l'UMP et Gérald Darmanin est nommé secrétaire adjoint aux élections. Retenez bien cela, car Nicolas Sarkozy va devenir une sorte de mentor, au point que leur relation quasi-filiale a fait l'objet d'un livre entier. Parallèlement, il est le directeur de la campagne de Xavier Bertrand au régional, celui-ci gagne, et Gérald Darmanin est élu vice-président du Conseil régional des Hauts-de-France. Si vous avez bien suivi, Gérald Darmanin se retrouve avec beaucoup de mandats, beaucoup trop de mandats cumulés, alors il doit démissionner du poste de député en plein milieu. En 2016, il soutient Nicolas Sarkozy, avant de soutenir François Fillon lorsqu'il gagne la primaire. Mais lorsque les affaires Fillon sortent, il lâche finalement le candidat. Parallèlement, il publie cette tribune. Une critique sévère d'Emmanuel Macron, qu'il qualifie de poison de la France, de démagogue et de produit du système. Monsieur Macron, il dit des énormités. Personne ne lui demande comment il finance tout ça. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays, d'abord. Lui qui aime bien la banque, je pense que c'est une bulle spéculative. Dans quelques semaines, la bulle va exploser. Ce sera au second tour de l'élection présidentielle, l'inexpérimenté monsieur Macron et madame Le Pen. Quelques mois plus tard, Emmanuel Macron est élu et Édouard Philippe lui propose le poste de ministre de l'Action et des Comptes publics, ce qu'il accepte. C'est le retournement de Veste de Trot. Il est exclu des Républicains le 31 octobre 2017. Et dans la foulée, il adhère à La République en marche. Il est ministre et n'a donc pas le droit, selon une règle tacite de l'Élysée, d'être maire en même temps. Alors, il échange les rôles avec son premier adjoint de Tourcoing. Mais pas de panique, il lui reste encore quelques fonctions supplémentaires ailleurs, puisque selon Alternatives économiques, au 15 août 2017, soit trois mois après sa nomination, il cumule encore 26 autres postes en parallèle du ministère. Mais son poste de maire semble lui manquer. En 2020, il se représente à la mairie de Tourcoing, il gagne, et menace alors le président de la République et le Premier ministre de quitter le gouvernement s'ils ne lui font pas une dérogation. Ils acceptent, et Gérald Darmanin peut donc cumuler les mandats malgré les promesses présidentielles. Il cumule aussi une partie des indemnités qui vont avec. Gérald Darmanin dépasserait donc le plafond légal autorisé, selon le journal L'Obs, mais le ministre indique ne pas être au courant de cette règle. Finalement, il quitte son poste de maire lorsqu'il est nommé ministre de l'Intérieur en juillet 2020. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va vraiment être sous le feu des projecteurs. Plusieurs affaires ressortent à sa nomination, qui provoque la colère des féministes. Nous refusons fermement qu'un violeur et un défenseur de violeurs représentent le peuple et notamment quand leur poste ont pour mission la direction des institutions policières et judiciaires cruciales dans la lutte contre toutes les formes de violence. La première date de 2015. Gérald Darmanin est accusé d'abus de faiblesse par une habitante de Tourcoing qui porte plainte en février 2018. Elle l'accuse de l'avoir obligée à des relations sexuelles en échange de l'obtention d'un logement et d'un emploi. Gérald Darmanin la poursuit alors en justice pour dénonciation calomnieuse. L'affaire est classée sans suite. Gérald Darmanin retire sa plainte. L'enquête est réouverte, puis à nouveau classée sans suite. En 2009, Sophie Patterson-Spatz, une sympathisante de l'UMP, contacte le parti pour tenter de faire annuler une condamnation dont elle fait l'objet. Gérald Darmanin, qui est alors conseiller municipal et communautaire, lui dit qu'il veut bien l'aider, mais seulement en échange de faveurs sexuelles. Elle accepte, s'en suit un rapport sexuel que Gérald Darmanin qualifiera plus tard de « moment de gêne et d'excitation ». En 2017, Sophie Patterson-Spatz, elle, qualifie ce rapport de « non consenti » et porte plainte pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. Je n'ai pas réussi à partir. J'étais anéantie, quoi. Je n'avais pas de choix. Je ne pouvais pas partir. Il avait ma vie entre ses mains, quoi. Il n'y a jamais eu d'échange, quoi. Et ça, je ne supporte pas qu'on dise que j'ai fait un échange. Il n'y a pas eu d'échange. Ça a été sa décision. L'affaire est classée sans suite en 2017. L'enquête est réouverte et refermée plusieurs fois, suite à de nombreuses procédures judiciaires que nous n'allons pas détailler ici. La dernière en date étant la réouverture de l'enquête par la Cour d'appel de Paris, qui est toujours d'actualité. Si votre question, c'est est-ce que vous avez pu être léger ? Est-ce que vous avez pu envoyer des SMS un peu lourds ? Est-ce que j'ai déjà pris des vents ? La réponse est oui. J'ai sans doute dû être pas très fin. Gérald Darmanin a là aussi entamé des poursuites judiciaires contre la plaignante pour dénonciations calomnieuses. En juillet 2020, Mediapart révèle des SMS du ministre, qui s'est montré très insistant, en envoyant une quarantaine de messages à la plaignante. C'est l'ensemble de cette affaire qui a provoqué la colère des féministes depuis sa nomination. Gérald Darmanin, vous êtes, en tant que ministre de l'Intérieur, le ministre en charge des violences faites aux femmes. Est-ce que ça ne vous interroge pas d'être vous-même accusé de viol ? Est-ce que ça ne vous pose pas un problème ? Vous imaginez, comme il disait le président Sarkozy, de la dignité de votre question ? On ne comprend pas pourquoi une personne qui fait l'objet d'une enquête pour abus de faiblesse, pour harcèlement sexuel et pour viol, fasse partie d'un gouvernement. C'est ça qui est problématique aujourd'hui. C'est qu'on a affaire à une personne qui fait partie du gouvernement, qui a avoué avoir demandé une faveur sexuelle en échange d'une faveur pour cette personne, et c'est ça qui est problématique. Malgré la contestation, il est tout de même devenu ministre de l'Intérieur, défendu ainsi par Emmanuel Macron. Il y a aussi une relation de confiance, d'homme à homme, si je puis dire. Le président de la République a ministre nommé sur la réalité de ses faits et leur suite. Je sais que lui-même d'ailleurs est sensible à cela pour pouvoir exercer dignement ses fonctions. Dès sa prise de fonction, Gérald Darmanin se fait remarquer par cette petite phrase. Quand j'entends le mot « violence policière », moi, personnellement, je m'étouffe. Toujours selon les enregistrements, Cédric Chouvia, à l'hormenoté, répète « j'étouffe à sept reprises ». Les policiers le gardent pourtant plaqué au sol pendant de longues minutes. Il appelle également à stopper l'ensauvagement d'une certaine partie de la société. Moi, j'ai utilisé le mot d'ensauvagement parce que j'ai constaté depuis un petit moment que je suis un élu local et que j'ai constaté des actes de sauvagerie. L'ensauvagement, un terme popularisé par l'extrême droite. Le concept d'ensauvagement prend son envol au sein du Front National avec la sortie d'un livre. Ce livre, c'est celui-ci. France Orange Mécanique de Laurent Oberton. C'est un livre qui a fait polémique parce que l'auteur, non seulement il décrivait des politiques supposément laxistes, une insécurité explosant et accessoirement faisant le lien entre insécurité et immigration. Ce concept est désormais une référence pour Marine Le Pen qui a d'ailleurs présidé à l'Assemblée nationale en 2018, un colloque intitulé « De la délinquance allant sauvagement ». Il affirme ensuite qu'en arrivant, l'un de ses premiers gestes en tant que ministre a été de ne pas garder dans la police un agent qui avait porté un écusson qui rappelait le Troisième Reich. Sauf que non, c'est faux, comme le démontre Libération dans un article intitulé « Le mytho de l'intérieur ». Dès le mois d'octobre 2020, il se fait le promoteur de la très controversée loi sécurité globale. Cette proposition de loi accroît les pouvoirs des polices municipales, permet l'usage de drones en manifestation, l'élargissement de l'accès aux images des caméras de vidéosurveillance, la transmission d'images mobiles en temps réel dans les salles de commandement. Elle permet également aux policiers d'accéder à des établissements recevant du public en ayant une arme à feu sur eux, y compris dans des bars ou les boîtes de nuit. Gérald Darmanin défend l'article 24 qui vise à pénaliser l'usage malveillant d'images des forces de l'ordre. Cet article 24, il vise effectivement à ne pas jeter en pâture les policiers et les gendarmes qui font un travail extrêmement difficile. Dans la foulée, il invoque à tort l'affaire d'un couple de policiers assassinés, selon lui, à cause de la diffusion de leurs images, sans que cela ne soit jamais prouvé par l'enquête. La proposition de loi provoque un tollé et est dénoncée par l'ONU, la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et de nombreuses ONG pour atteinte à la liberté d'expression ou encore au respect de la vie privée. Cette loi est définitivement adoptée en avril 2021, mais le Conseil constitutionnel censure quelques articles controversés un mois plus tard. Entre-temps, ces images d'un producteur de musique tabassé font le tour des médias. Gérald Darmanin défend la police et assure que la préfecture n'avait pas d'image de l'agression avant leur diffusion par l'Oopsider. Il a fallu attendre mardi pour que le procureur de la République de Paris saisit des GPN pour une enquête. Il n'y a pas d'images qui sont données. Le mise en intérieur, le préfet de police n'a pas eu accès à des images. Et ces images, elles ont été mises en ligne par le site informatif que nous connaissons. Sauf que c'est faux, encore une fois. C'est démenti par le journaliste de l'Oopsider et par le procureur de la République de Paris. La vidéo issue du système de vidéoprotection du local était également saisie sur indication de M. Zecler. Elle était exploitée par les enquêteurs dans la journée du 23 novembre. Un mois plus tard, Gérald Darmanin se fait remarquer par des propos jugés antisémites dans son dernier livre. Il compare l'action qui est la sienne à celle de Napoléon vis-à-vis des Juifs de France. Certains d'entre eux, écrit M. Darmanin, pratiquaient l'usure et faisaient naître troubles et réclamations. Cet homme ne sait pas, ne sait plus, car ce que je viens de lire, c'est les pires, les plus coutumiers clichés antisémites de notre histoire. Autre grand projet de Gérald Darmanin, la loi confortant le respect des principes de la République, dit aussi la loi séparatisme, adoptée en juillet 2021. Le président de la République a évoqué dans son discours quelque chose qui ressemblerait à un projet de loi renforçant la veillicité et les principes républicains, mais l'idée est bien de lutter contre le séparatisme principal qui est l'islam radical. Cette loi complexe est censée viser l'islam politique, mais rencontre une forte opposition défenseur des libertés publiques, au motif notamment d'une remise en question de la loi de 1905 aux libertés de culte, d'association et d'enseignement. Même si aucune religion n'est citée dans le projet de loi, c'est bien le dévoiement de l'islam qui est visé par le gouvernement. Et cette loi, il va en discuter avec Marine Le Pen, justement, avec qui il va débattre sur France 2 en février dernier. Le simple fait qu'il ait accepté ce débat fait polémique, car un ministre de l'Intérieur qui dialogue avec la chef de l'extrême droite, c'était une première. J'en reviens à votre livre parce que je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Et objectivement, à part quelques incohérences, j'aurais pu le signer, vous décrivez là l'islamisme de manière extrêmement claire. Et ça n'est pas du tout le cas de la loi. Mais ça va aller encore plus loin. Pendant cette émission, Gérald Darmanin se positionne à droite de l'extrême droite. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, il faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez durs, je trouve, là. Vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Vraiment, vous êtes partie assez loin, ça va décevoir beaucoup de vos électeurs, j'imagine, ce soir. Pardon, mais on a le sentiment que vous dites et que vous pensez la même chose. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Vous regrettez qu'elle soit molle, je ne comprends pas bien. Disons que je crois que dans son souci... Marine Le Pen est républicaine. Je dis simplement que Madame Le Pen, je la sens un peu brûlante, et Mestre qualifiera cela de dédiabolisation par procuration. Gérald Darmanin tient absolument à rester populaire auprès des policiers à tel point qu'en mai 2021, le ministre de l'Intérieur participe à une de leurs manifestations pour réclamer davantage de moyens et exiger plus de sévérité à l'encontre de leurs agresseurs. Là encore, c'est une première pour un ministre. Il fait alors du ministre de l'Intérieur le représentant des policiers quand son travail consiste normalement à gouverner la police. Tous les matins quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, je pense à vous. Donc n'ayez aucun doute sur le soutien que je vous porte. Mais la promesse ne semble pas convaincre. Le ministre de l'Intérieur est hué. Au cours de cette manifestation, de vives attaques sont proférées contre la justice. Aujourd'hui, il faut être clair, alors soyons clairs, le problème de la police, c'est la justice ! La justice ! La justice doit rendre des comptes ! De quoi inquiéter jusqu'à d'autres ministres du gouvernement. Ce qui me semble dangereux pour notre démocratie, c'est que l'on oppose en permanence la justice et la police. Les policiers, les magistrats de ce pays sont dans la même barque républicaine. N'opposez pas, s'il vous plaît, deux grandes institutions de la République. C'est insupportable, ça ! Autre grand axe de la politique de Gérald Darmanin, la lutte contre la drogue et particulièrement contre le cannabis, dont il fait une priorité nationale. Il y a tous les jours des associations, des parents, des policiers, des ulocaux qui concrètement luttent contre cette merde. Quelle est la drogue ? Pardon ? Cette merde, la drogue, c'est de la merde. Il crée donc une nouvelle amende de 200 euros pour les fumeurs de voie. Quelques mois plus tard, il en remet une couche et se lance dans une grosse campagne de communication avec une nouvelle proposition, une plateforme pour signaler les points de deal. Puis, en mai 2021, une amende contre les guetteurs. Avec l'idée, et c'est l'idée avancée par le mise intérieure, que le citoyen peut participer à l'action de la police. Ce tweet assez mythique de la préfecture des Deux-Sèvres du 19 septembre dans lequel on nous dit qu'une vingtaine de militaires et une équipe cynophile ont mené une vaste opération à Bressuir où ils ont contrôlé 130 personnes dont une en possession de cannabis. Ah, alors ! Un an plus tard, il assure selon ses propres chiffres que cette campagne est un véritable succès. Il estime avoir gagné une bataille dans la guerre contre le trafic de stupéfiants, malgré l'épisode des fraises Tagada que la police avait pris pour de l'ecstasy ou des acteurs d'un clip de rap que le ministre avait confondu avec de vrais criminels. Ces images de dealers donc armés jusqu'aux dents. Des trafiquants de drogue posant complaisamment en gilets pare-balles. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait communiqué à son sujet via son compte Twitter. L'État s'imposera face à l'ensauvagement d'une minorité de la société. C'est un clip de rap ! C'est un rap ! On m'a fait un clip de musique ! Une opération de police était actuellement en cours sur place. Bilan assez mince de cette opération très médiatique. On apprend aujourd'hui qu'il s'agirait des images d'un clip de rap. Je fais ce clip parce que ça faisait un petit moment que je rappais et ça galérait un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Ça galérait un peu et il y avait une opportunité de buzzer et je l'utilisais et je l'ai fait. Des rappeurs ont publié un clip sur YouTube. Comme Stromae, dans le clip formidable, je laissais fouter deux, trois images pour préparer le buzz. J'ai attendu, j'ai attendu deux, trois jours que le buzz il prenne, il prenne, ça monte. Et là, j'ai balancé le clip. Corbach l'écrit à la fin du clip. Les armes étaient factices, la drogue aussi. Les images avaient pour but d'impressionner mais aussi peut-être de ridiculiser les forces de l'ordre et la République ? D'abord, on n'en est pas sûr. Il y a le procureur de la République qui s'est exprimé quelques jours pour effectivement plutôt crédibiliser le fait que c'était manifestement une démonstration. Quand j'ai demandé des opérations de police au préfet de l'Isère, nous nous sommes aperçus au bout de trois opérations qu'il y a eu une saisie de dix kilos de drogue dans ce quartier, dans les quartiers avoisinants. Alors, vidéo vraie ou pas vidéo vraie, ça méritait sans doute que la police s'y intéresse. Fin août 2021, il se permet un enchaînement de mensonges en deux interventions télévisées, notamment à propos des drogues. Est-ce que vous pensez que quand des caïds, des voyous, vivent avec 100 000 euros d'argent liquide par jour, ils vont monter une petite échoppe déclarée aux ursafs et aux impôts ? Si l'on veut pousser le calcul avec les chiffres estimés de la drogue, il y aurait trois dealers en France et plus sérieusement, ces chiffres ont été très largement démentis depuis. Enfin, et pas des moindres, Gérald Darmanin n'est vraiment, mais alors vraiment pas un fan de la critique. En 2017, Mediapart révèle que le ministre passe ses vacances en Corse, dans la villa de l'ancien président de la Chambre de commerce d'Ajaccio, condamné pour trafic de drogue internationale. Gérald Darmanin n'apprécie pas et fait un procès à Mediapart qui sera innocenté par la justice. Pendant les élections régionales en mai 2021, Audrey Pulvar, alors candidate et opposante politique, qualifie de glaçante la manifestation des policiers. Ce qui lui vaut une plainte du ministre qu'il retirera par la suite alors que de nombreux observateurs qualifient cette poursuite judiciaire d'atteinte à la démocratie. Dès lors, cette plainte est au mieux une grossière manœuvre d'intimidation, au pire, un terrible coup de canif contre la démocratie car il n'y a guère que dans les dictatures quand même qu'on voit le ministre de la police s'en prendre au candidat de l'opposition. Et plus récemment, il a menacé en direct à la radio la candidate écologiste Sandrine Rousseau de révéler des échanges privés qu'il avait eus avec elle alors qu'elle est candidate à l'élection présidentielle. Maintenant, Rousseau, elle n'avait pas la même vision de ma personne lorsqu'elle est venue me demander d'être nommée directrice de l'IRA de Lille jusqu'à ce qu'elle était ministre de la fonction publique. Et puis si elle le souhaite, on peut publier les demandes de rendez-vous et les demandes de nomination. Elle était très vexée que je ne la choisisse pas. Et quand je vois ses déclarations publiques, j'ai bien eu raison de ne pas proposer sa nomination pour former des nouveaux fonctionnaires. Vous l'avez menacé de publier les textos qu'elle vous a envoyés ? Pour le reste, c'est ridicule. En tant que premier policier de France, il enfreint la loi sur un plateau. Cela s'appelle du doxing et c'est interdit par la loi. Je vous en ai énuméré quelques-uns, mais les mensonges et polémiques de Gérald Darmanin sont si récurrents qu'on trouve carrément des compilations et top 10 sur Internet. On n'oubliera pas qu'il a aussi menti dans le scandale Adrixo révélé par Blast qui l'a soutenu Nicolas Sarkozy alors que celui-ci venait d'être condamné par la justice pour corruption et trafic d'influence. Nicolas Sarkozy qui a été un grand président de la République et qui, en ces moments difficiles, a évidemment mon soutien, mon soutien amical. Nous n'oublierons pas non plus ces polémiques sur les rayons dans les supermarchés. Moi, ça m'a toujours choqué d'entrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telles cuisines communautaires et de telles autres à côté. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon opinion, c'est comme ça que ça commence ce communautarisme. Voilà, je pense. Ou encore les propos sexistes qu'il a tenus à l'encontre d'une sénatrice en pleine commission d'enquête alors qu'elle était en train de l'interroger. Je me ferais plaisir de passer une soirée, une nuit, une journée avec madame la sénatrice à la rencontre des habitants. Ah oui, à la rencontre des habitants. C'est la fin de cette émission, non exhaustive évidemment, je ne pouvais pas tout énumérer ou développer ici. J'espère que ce nouveau portrait vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel ministre vous voudriez voir dans la prochaine émission. Pour soutenir Blast, un petit like, un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook ou YouTube, ça peut vraiment faire la différence pour nous. Notre équipe ne vit que des dons et des abonnements. Alors si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir sur blast-info.fr et je vous retrouve prochainement avec un autre portrait de ministre.